Générique Bonjour Aurore Berger, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des syndicats, Elisabeth Borne a fait plusieurs concessions ce week-end sur la question des carrières longues, sur la question des seniors également dans la réforme des retraites. On va les détailler avec vous dans un instant. Il y a un petit peu le feu au lac ? Non, il n'y a pas le feu au lac, il y a une réforme des retraites. Et une réforme des retraites qui ne vous a pas échappé, que ça a toujours été difficile à aborder en France. Et ce qui est normal, parce que c'est une réforme qui demande des efforts à des millions de Français. Et l'objectif, c'est à la fois que ces efforts permettent de financer nos retraites, de financer ce déficit structurel qu'on a à partir de cette année, mais se fassent aussi dans la plus grande justice possible, notamment emploi des seniors et carrières longues. Alors les carrières longues, justement, Elisabeth Borne accepte finalement que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans puissent partir à 63. A quelles conditions ? Entre 4 et 5 trimestres de cotisation, pour être très clair. L'objectif, c'est quoi ? Aujourd'hui, quand on parle d'un trimestre, que les Français l'aient bien en tête, on a l'impression que ça veut dire 3 mois. Ce n'est pas exactement ça pour les retraites. Il suffit d'avoir travaillé 150 heures payées au SMIC pour que ça équivale à un trimestre. Donc, si en gros, je prends mon exemple, moi qui étais étudiante à 20 ans, si je fais un job d'été pendant 4-5 semaines, est-ce que ce serait normal, comme le demandent certains, notamment LR, que je puisse partir à 63 ans ? La réponse est non. Ce n'est pas parce que j'ai bossé 4-5 semaines l'été que je suis dans la même condition que celui qui a commencé à travailler à 20 ans sans discontinuer. Mais du coup, si vous demandez 5 trimestres à quelqu'un qui est censé avoir commencé à 21 ans, ça veut dire que vous lui demandez 20 ans, en fait, puisqu'on ajoute 4 trimestres à 21 ans. En fait, il y a plusieurs choses sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans, ils partent à 58 ans. Ceux qui ont commencé avant 18 ans, ils partent à 60 ans. Ceux qui ont commencé avant 20 ans, ils partent à 62 ans. Et ceux qui auront travaillé entre 20 et 21 ans et qui ont donc cotisé 43 ans, eux, ils pourront partir à 63 ans. C'est ça qu'on ajoute qui est nouveau. Et en effet, on fait la distinction entre ceux qui ont bossé sans discontinuer entre 20 et 21 ans, donc ceux qui ont travaillé et celui ou celle qui, comme moi, a juste fait un job d'été 4-5 semaines pour financer ses études. Parce qu'évidemment, il faut faire une différence en celui qui a toujours travaillé, qui mérite de partir évidemment plus tôt, de reconnaître ce travail et cet engagement et celui qui a travaillé de manière plus épisodique. Sauf que vous l'avez dit, la demande de la droite, par la voix d'Aurélien Pradié, le vice-président du parti, c'est accorder justement de pouvoir partir à 63 ans quand on a travaillé ne serait-ce qu'un trimestre avant 21 ans. Mais c'est ce que je dis, un trimestre, ça veut dire... Ils ont fait une condition pour voter le texte. Il suffit d'avoir travaillé 150 heures payées au SMIC. Donc ça veut dire quoi concrètement ? C'est avoir travaillé 4-5 semaines dans un restaurant l'été pour financer ses études. C'est très bien. On a été nombreux évidemment à avoir des jobs d'été, mais ça n'est quand même pas la même chose d'avoir travaillé 4-5 semaines et d'avoir travaillé 4 trimestres complets. Je trouve que c'est normal de faire une distinction et de valoriser encore une fois le travail. Et surtout, c'est une mesure qui coûterait beaucoup trop cher. Une réforme des retraites, oui exactement. Une réforme des retraites, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour se dire qu'on doit pouvoir générer suffisamment de moyens pour financer justement notre système de retraite. Si à chaque nouvelle mesure, on ajoute des milliards d'euros supplémentaires de dépenses, c'est l'inverse même d'une réforme des retraites. Donc ça ne bougera plus et tant pis si vous n'avez pas les votes des Républicains. Vous savez, Aurélien Pradien n'est pas président des Républicains. Non, mais il affirme que l'ensemble des députés a signé son amendement. Ce n'est pas lui qui emporte l'adhésion des Républicains. Et je crois que les électeurs de droite, ils sont attachés à deux choses. Ils sont attachés au fait qu'on sauve le système de retraite et ils sont attachés à la notion de travail et de justice. Mais ce ne sont pas les électeurs de droite qui votent la réforme, ce sont les députés. Oui, mais ce sont des députés peut-être élus par des électeurs de droite et qui sont attachés. Et encore une fois, vous savez, les mêmes qui aujourd'hui à droite signent un amendement qui refuse le report de l'âge légal étaient strictement les mêmes qui en 2020 signaient un amendement en disant qu'il fallait décaler l'âge à 65 ans. Donc j'appelle chacun à de la cohérence. La Première ministre, elle a fait un pas qui est essentiel pour aller vers plus de justice. C'était une mesure qu'on demandait aussi fortement au sein de mon groupe. C'est fait. Et donc tous ceux qui ont des carrières longues, de 16 ans à 21 ans, eh bien c'est logique et légitime, ils pourront partir plus tôt que les autres. Reste que cette concession accordée par Elisabeth Borne nécessite de l'argent, entre 600 millions et 1 milliard d'euros. Il faudra des nouvelles recettes, dit Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Lesquelles ? Notamment une mesure que nous on a proposée et qui est très liée à la question de l'emploi des seniors. Il y avait une situation absolument absurde dans notre pays qui faisait qu'aujourd'hui, si vous gardiez un salarié jusqu'à son départ à la retraite, son départ d'office à la retraite, ça vous cotait plus cher que de vous en séparer par une rupture conventionnelle avant l'âge légal de départ à la retraite. Donc on met les deux maintenant au même niveau. C'est quand même pas normal de se dire que quelqu'un qu'on va licencier, dont on va se séparer à 58-59 ans, ça coûte moins cher à l'entreprise que quelqu'un que vous gardez et qui finit sa carrière au sein de l'entreprise. Eh bien ça c'est une mesure qui va rapporter et qui nous permet notamment de financer cette mesure de justice sociale. Et ça c'est tous les points que nous au sein du groupe Renaissance on a porté sur la question de l'emploi des seniors. Et moi je souhaite qu'on aille plus loin. Je souhaite notamment qu'on interdise désormais dans notre pays et c'est ce qu'on va porter dans une future loi, à la fois les ruptures conventionnelles collectives et les départs à la retraite qui sont vraiment ciblés sur une question d'âge. Aujourd'hui vous avez le droit de faire ça, vous allez faire des contrôles permanents ? Vous pouvez faire des contrôles, vous pouvez changer la loi surtout de manière à ce qu'encore une fois il n'y ait plus de ruptures conventionnelles collectives, il n'y ait plus de départs anticipés. On dit en gros à partir de 55 ans, vous n'êtes plus bons à travailler dans une entreprise et vous devez partir. Nous il faut qu'on soit cohérents. On souhaite porter cette réforme des retraites, on souhaite décaler l'âge de départ à 64 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit travailler sur l'emploi des seniors. C'est ce qu'on fait dès cette réforme des retraites avec l'index senior, qu'on abaisse par notre amendement dès les entreprises de 50 salariés pour le mesurer de manière effective. Il revient en fait là où le gouvernement souhaitait le mettre au tout début de la réforme. Non, c'est une demande qui était très forte côté CFDT. Laurent Berger l'a rappelé encore cette semaine. Je crois que c'est important de dire qu'il faut qu'on mesure l'effort dans l'ensemble des entreprises, y compris à partir de 50 salariés. Les seniors, parce que c'est l'un des autres points qui fâchent avec évidemment le report de l'âge légal à 64 ans. Vous n'en avez pas marre simplement, hors berger, à chaque fois qu'Elisabeth Borne fait une concession, que ce soit sur les carrières longues ou sur la retraite à 1200 euros pour les actuels retraités, d'entendre la droite qui dit c'est grâce à nous. Vous qui venez de la droite en plus. Oui, mais je sais aussi pourquoi j'en suis partie. Et quand je vois les excès de démagogie de certains, vous savez, je crois que j'ai bien fait. Et surtout ce qui compte, c'est qu'à la fin, on a une réforme qui puisse être votée. Et encore une fois, une réforme qui permette et d'être financée. Mais grâce à la droite ? Mais il faut une majorité. On a l'impression que ça bouge parce qu'il vous mette la pression. Mais on a bougé, pourquoi ? On a bougé parce que la majorité, elle a souhaité être aussi très exigeante. La retraite minimale à 1200 euros, je suis la première à avoir dit qu'il fallait impérativement que ça concerne aussi les retraités actuels. La première ministre l'a entendu. La droite nous a rejoints, tant mieux. Tant mieux qu'on porte ensemble des mesures qui sont des mesures de justice. Et bien chacun dit, c'est grâce à moi. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, ce soit effectif pour les Français et que ça change leur vie. Et je crois que quand vous gagnez aujourd'hui 1100 euros à la retraite, si demain vous avez 100 euros supplémentaires à la fin du mois, ça fait une vraie différence. Et c'est ça qui comptera. Aure Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. Invité de France Info jusqu'à 9h. Le fil Info à 8h40 avec Marie Meuf. La France se tient prête pour aider la Turquie, assure sur Twitter la ministre française des Affaires étrangères. Le bilan ne cesse de grimper après ce séisme de 7,8 ennuis. Plus de 350 morts dans le sud du pays, mais aussi dans la Syrie voisine. 25 ans après l'assassinat du préfet Erignac en Corse, Gérald Darmanin est à Ajaccio. Aujourd'hui, il préside la cérémonie d'hommage. La semaine dernière, la demande de celui-liberté de Pierre Alessandri a été acceptée. Il est condamné à la perpétuité dans cette affaire. L'inflation progresse encore en France. Plus 15,6% sur un an pour notre panier France Info de produits alimentaires et d'hygiène. Le prix du sucre, notamment, s'envole près de 50% en plus ces 12 derniers mois, selon le cabinet Nielsen IQ. En judo, Teddy Riner inépuisable. Un an et demi des JO de Paris. Il a remporté son 7e titre au tournoi de Paris. Le Paris Grand Slam hier. Teddy Riner remit de sa blessure à la cheville été dernier. France Info Le 8.30 France Info Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. On en parlait juste avant les titres. L'index senior va être obligatoire pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Elisabeth Borne évoque même des sanctions pour la première fois. Qui contrôlera ? Déjà, il faut encore une fois rappeler une évidence. C'est-à-dire, si on reporte l'âge de départ à la retraite à 64 ans, la logique, c'est qu'évidemment, on mette le paquet sur l'emploi des seniors. Et aujourd'hui, c'est un gâchis monumental dans notre pays. C'est un gâchis social, humain, mais aussi économique, de se séparer plutôt de ceux qui ont des compétences. Alors, comment vous allez inciter les entreprises à les garder ? Déjà, on va mesurer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas mesurer. On ne sait pas dire secteur d'activité par secteur d'activité, type d'entreprise par type d'entreprise, qui sont les bons et les mauvais élèves. Donc ça, c'est important de le faire. Ensuite, si les résultats ne sont pas bons, on va obliger les entreprises, c'est aussi ce qu'on porte, nous, au sein du groupe, à faire un plan d'action annuel pour venir corriger, encore une fois, ces disparités qui peuvent exister. C'est-à-dire, les entreprises auront un an ? Chaque année, elles seront dans l'obligation de faire un plan d'action annuel. Mais ce sera étalé sur plusieurs années, on fixera un objectif où il y aura un an pour revenir à un chiffre plus important de seniors. On va venir mesurer votre effort chaque année. Ce n'est pas parce que vous êtes bon élève une année que vous ne pouvez pas être mauvais élève deux ans plus tard. Donc il pourrait y avoir des sanctions chaque année ? Chaque année, on va déjà les obliger à mettre en place un plan d'action pour venir, encore une fois, corriger ce qui nous semble être une inégalité. Et si jamais il n'est pas respecté. S'il faut aller plus loin, alors ce qu'on met déjà, c'est que l'entreprise qui refuserait de publier ses résultats, on va la sanctionner financièrement. En général, quand vous ne voulez pas publier vos résultats, c'est plutôt qu'ils sont mauvais. Donc ça va être une incitation assez forte non seulement à publier des résultats, mais surtout à faire en sorte qu'ils soient bons. Parce que quand vous avez, encore une fois, une pression financière, évidemment, ça aide. S'il faut aller un cran plus loin et se dire que dans deux ans, il faut ajouter de la sanction financière, je n'ai aucun problème à ce qu'on puisse le déterminer. Ce sera dans la loi ? Alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est déjà, encore une fois, de mesurer. C'est compliqué de se dire que dès la première année... La formulation d'Elisabeth Bornière sur les sanctions, non pas pour les entreprises qui ne publient pas leur index, mais sur celles qui n'auraient pas assez de seigneurs dans les effectifs. Est-ce qu'il y aura, dans la loi sur les retraites qui arrive aujourd'hui, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, des sanctions pour celles qui n'ont pas assez de seigneurs ? Je vous dis, la sanction, c'est l'obligation déjà, encore une fois, de mettre en place ce plan annuel. Et après, je pense que si vous voulez mettre en place des sanctions dès la première année, ce n'est pas cohérent avec l'idée que vous créez quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel est l'état de notre pays sur ce sujet-là. On a le constat global. On a un constat global. Donc on se doute qu'il y a des entreprises qui n'y arrivent pas aujourd'hui. Ce n'est pas exactement la même chose, entreprise par entreprise. Et encore une fois, le simple fait de mettre une sanction financière assez forte sur la non-publication va faire quoi ? Va faire que vous avez intérêt à avoir un bon indicateur. C'est ce qui s'est passé sur l'indicat sur les collets. comme le disent certains des syndicats ce matin, un loup dans la déclaration des abéments. Non, il n'y aura pas de sanctions automatiques inscrites dans la loi qui arrive à l'Assemblée. A ce stade, moi, je considère que sur la première année, il faut vérifier ce qui se passe concrètement et dire aux entreprises et leur mettre la pression en disant, attention, si vous n'arrivez pas à atteindre des résultats qui sont de bons résultats sur l'emploi des seniors, alors c'est simple. Le Parlement se réservera le droit dès l'année prochaine de mettre en place des sanctions. Donc ça veut dire que la pression est sur les entreprises. Vous ne l'adoptez pas tout de suite. Vos collègues du MoDem, vos alliés centristes, ils proposent de créer un système de bonus-malus justement en fonction du résultat de chaque entreprise. Oui, déjà, on va voir le débat parlementaire. Vous ne l'adoptez pas tout de suite puisqu'ils le proposent On va voir le débat parlementaire. Moi, ça ne me gênerait pas à un moment que, de toute façon, le débat, il va aussi permettre éventuellement des avancées, des modifications. Moi, je vous donne ma conviction. Je dis que je pense qu'il faut mettre en place cet index qui était une demande depuis des années qui n'avait jamais été mise en place. On l'abaisse aux entreprises de 50 salariés. Donc, c'est un effort important qu'on demande. Évidemment, ce n'est pas la même chose une entreprise de 50 salariés et une entreprise de 3 000. Vous ne pouvez pas forcément mettre en place les mêmes plans d'action. Donc, il faut aussi moduler de manière intelligente, évidemment, pour toutes nos entreprises dans leur diversité, les obliger à un plan d'action annuel et, encore une fois, se dire qu'on se réserve le droit de mettre en place des sanctions si on voit que, dans notre pays, ça n'avance pas. Mais ce que je vous ai annoncé sur le fait qu'une entreprise ne pourra plus demain un grand plan d'action qui va mettre à la retraite d'office tous les plus de 55 ans, ça, c'est décisif pour l'avenir à un moment de l'emploi seigneur. Vous ne pourrez plus avoir un plan d'action qui fera tout simplement qu'encore une fois, vous considérez qu'à partir de 55 ans en France, vous n'êtes plus employable. Sur les femmes, Aurore Berger, comment faire pour que les trimestres de maternité pris en compte dans le calcul de la retraite ne soient pas neutralisées par le recul de l'âge de départ à 64 ans ? Beaucoup de femmes vont perdre le bénéfice de ces trimestres. Moi, j'aimerais m'arrêter une minute sur ce sujet parce qu'en vérité, c'est un sujet qui m'agace, si je suis très honnête, profondément. Je suis profondément féministe. Et pour moi, le féminisme, ce n'est pas de venir corriger uniquement à 62 ou 64 ans les inégalités parce qu'en vérité, on vient constater des inégalités qui ont existé avant, tout au long de la carrière. Moi, je veux qu'on se batte. Non, mais excusez-moi. Mais ça, pardon, c'est le gouvernement qui a mis cet argument sur le tapis en disant cette réforme va vers plus de justice. C'est-à-dire qu'on a laissé penser que les cas hommes-femmes allaient se réduire, ce qui n'est pas le cas dans l'étude d'impact. Il va se réduire. Il va se réduire pour trois raisons. Il va se réduire, un, parce que la retraite minimale revalorisée à 85% du SMIC, c'est d'abord des femmes qui en bénéficient. C'est 60% des femmes qui bénéficient de la retraite minimale. Donc ça, ça change la vie de celles qui ont des petites pensions. Deux, on prend en compte les congés parentaux. Ce sont massivement des femmes qui prennent des congés parentaux dans le calcul des carrières longues. Uniquement dans le calcul des carrières longues, pas pour les autres. C'est ce que je viens de dire. Trois, on prend en compte aussi la question des aidants familiaux. En général, ce sont aussi des femmes qui s'arrêtent pour élever un enfant en situation de handicap ou pour accompagner un parent en perte d'autonomie. Mais il y a des millions d'enfants qui vont perdre une partie du bénéfice des trimestres liés aux enfants. Moi, je le dis de manière très claire. Pourquoi on avait mis en place à cette époque, nos prédécesseurs ont mis en place des trimestres dits maternité et éducation ? Parce qu'à l'époque, les femmes étaient condamnées, contraintes, n'avaient pas d'autre choix que de s'arrêter de travailler et ne pouvaient pas poursuivre leur carrière à partir du moment où elles avaient des enfants. Dieu merci, en France, aujourd'hui, on peut avoir des enfants et continuer sa carrière. Et notre enjeu, c'est quoi ? C'est de faire en sorte qu'on puisse continuer sa carrière avec le même niveau de rémunération à partir du moment où on occupe le même poste et donc, à la fin, oui, avoir la même retraite. si vous ne voulez pas être pénalisée, ne prenez pas de congé maternité. Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Non, mais vous mélangez deux choses. Excusez-moi. Le congé maternité et un congé où vous seriez obligés quelque part de vous arrêter, de travailler parce que vous auriez eu un enfant. Aujourd'hui, les femmes peuvent évidemment exercer leur droit à un congé maternité, évidemment, il y a même un congé paternité qu'on a créé et à l'issue, retravailler. D'accord, envergé, mais comment vous faites pour celles qui ne prennent pas complètement l'entièreté de leur congé maternité ou de leur congé éducation, justement ? Comment vous faites pour prendre en compte cela ? Vous, par exemple, vous avez eu un enfant, vous n'avez pas pris la totalité de votre congé maternité. Mais ce sont deux choses différentes. Donc, pour la retraite, comment vous améliorez la situation et vous prenez en compte le congé maternité que vous n'avez pas pris à plein ? Non, mais encore une fois, je pense qu'on... Je suis désolée, mais on mélange des sujets. La question du congé maternité, c'est quelques semaines dans une vie. Et en général, ce n'est pas tout à fait dans vos 25 meilleures années de carrière que vous avez eu un enfant. Donc, il n'y a pas de sujet sur la prise en compte des quelques semaines de congé maternité ensuite dans ce qui sera votre retraite demain. Et puis, il y a ensuite les trimestres. Des trimestres supplémentaires qu'on accorde aux femmes au titre de la maternité et au titre de l'éducation des enfants. Encore une fois, ces trimestres... 8 dans le privé, 4 dans le public. Exactement. Ces trimestres existent, continuent à exister. Ils ne sont pas supprimés par la réforme. Ce que moi, je vous dis juste, c'est que ces trimestres ont été créés à une époque où les femmes n'avaient pas d'autre choix que de s'arrêter de travailler pour élever leurs enfants. Aujourd'hui, les femmes, elles ont des enfants, elles ont des carrières et tant mieux. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte surtout que leur carrière ne soit plus des carrières hachées, comme on le dit, mais qu'elles puissent évidemment continuer leur révolution professionnelle, leur carrière professionnelle, leur progression professionnelle et atteindre l'égalité salariale. Donc, il n'y aura pas de mesures supplémentaires pour les femmes dans la réforme lors de l'examen ? Les femmes, c'est la retraite minimale, c'est l'intégration des congés parentaux dans les carrières longues, c'est la question des aidants familiaux et le fait qu'elles continuent à bénéficier de ces trimestres dits maternités et éducation. 8h50, le Filinfo, Marie Mauve. Comment empêcher que les enfants accèdent aux sites pornographiques ? Le ministre en charge du numérique, Jean-Noël Barraud, veut mettre en place une application dès la rentrée de septembre. Il faudrait s'identifier dessus à chaque passage sur ces sites. Un violent séisme de magnitude 7,8 touche le sud de la Turquie et la Syrie cette nuit. Il a fait 350 morts, le bilan ne cesse de s'alourdir. Nous sommes en train de monter une équipe, confie sur France Info le chef de mission de secouristes sans frontières. Des perturbations à l'école dans le secteur de l'énergie et les transports. Demain contre la réforme des retraites. Trafic fortement ralenti à la SNCF, dans les transports parisiens, niçois ou encore marseillais. Pour samedi, les syndicats de cheminots penchent pour un appel à manifester plutôt qu'une grève. La chanteuse américaine Beyoncé devient l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards. 4 de plus à son palmarès depuis cette nuit pour un total de 32 récompenses. En revanche, le meilleur album de l'année revient aux Britanniques Harry Styles. France Info Le 8.30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Avec Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée. La réforme prévoit aussi la suppression des régimes session, enfin pas tous, pas ceux des parlementaires, c'est-à-dire le vôtre et celui des sénateurs. Si on prend l'exemple des sénateurs... Attendez, nous, le nôtre, on l'a supprimé dès 2017. Il est presque aligné sur celui de la fonction publique ? Non mais il l'a été. En fait, ce qui est très simple, en 2017, quand on est arrivé en tant que majorité, c'était François de Rugy de cotisation. On cotisait double et donc on garantissait une meilleure retraite. On l'a supprimé. On l'a supprimé, donc aujourd'hui, notre régime, il est aligné. Et après, si jamais la réforme continue à changer des choses, évidemment, nous, on l'intègre. Moi, je suis toujours partie d'un principe, c'est qu'à partir du moment où on demande des efforts aux Français, il faut se les appliquer à soi-même. C'est ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale. La super cotisation, c'est toujours le cas des sénateurs, aujourd'hui, qui bénéficient non pas d'un régime spécial, mais d'un régime autonome. Est-ce qu'il faut le réformer ? Moi, je pense qu'encore une fois, il faut être logique avec soi-même et cohérent. À partir du moment où on demande des efforts aux Français, il faut se les appliquer à soi-même. On l'a fait à l'Assemblée nationale et moi, je pense et j'espère que les sénateurs vont le faire aussi. Et pourquoi vous ne le proposez pas dans la réforme des retraites, là, aujourd'hui ? Parce qu'en vérité, on ne peut pas. C'est juste que constitutionnellement, on ne peut pas. Il faut que ce soit une décision du bureau du Sénat qui décide de modifier son régime parce que c'est financé sur la caisse du Sénat. Donc, c'est à eux de prendre cette décision. On n'a pas le droit de prendre cette décision à leur place. Donc, le gouvernement dit qu'on ne peut pas au nom de la séparation des pouvoirs. Vous, les députés, vous dites qu'on ne peut pas. Non, on n'a vraiment pas le droit et la possibilité de le faire. Donc, vous dites à quoi ? Moi, ce que je dis à nos homologues au Sénat, c'est qu'on l'a fait à l'Assemblée, faites-le au Sénat et on sera d'autant plus crédibles et légitimes apporter une réforme des retraites. Et tous vos sénateurs voteraient comme un seul homme cette mesure si elle a été proposée demain par Gérard Larcher ? Je pense qu'évidemment, nos sénateurs, ils sont prêts parce que déjà, vous savez, on est un peu loin de la majorité nous-mêmes au Sénat. Donc, ce n'est pas nous qui pourrons faire la décision. Parfois, c'est plus confortable. Eh bien, je pense qu'encore une fois, il faut évidemment le faire. C'est une question de cohérence et de justice. Est-ce qu'on peut être député Renaissance aujourd'hui et ne pas voter la réforme des retraites ? Moi, j'ai toujours dit et vous verrez, à la fin, je pense que j'aurai raison. Vous avez lu et entendu l'enquête notamment de nos confrères de France Inter, 12 députés de votre groupe, Aurore Berger, sont prêts. Les trois groupes de la majorité présidentielle. Les trois groupes, pardon, vous avez raison, c'est-à-dire aussi les députés philippistes et aussi les députés Horizons et aussi les députés du Modem. Ceux qui ne voteraient pas la réforme, il se passera quoi ? Encore une fois, moi, je parle pour mon groupe. Je ne peux pas parler pour les groupes des autres. Si quelqu'un vote contre. Moi, je vous dis que dans mon groupe, aucune voix ne manquera pour voter la réforme des retraites. Pour un principe simple, c'est qu'on s'est engagé sur cette réforme et que les exigences très fortes de notre groupe sur les enjeux de justice, sur la retraite minimale, sur l'emploi des seniors, sur la pénibilité, sur la question des femmes, ont été intégrées. Donc vous préférez qu'ils restent à la maison au jour du vote plutôt que d'aller voter contre ? Non, moi, je ne demanderai jamais à un parlementaire de ne pas s'exprimer et de ne pas venir. Mais vous verrez qu'ils viendront et qu'ils viendront voter pour la réforme. Aurore Berger, nouvelle journée de mobilisation demain, mobilisation, manifestation et grève. Et je voulais vous faire éclaircir une phrase que vous avez prononcée chez nos confrères de France Culture. Vous avez dit être un homme ou une femme politique, c'est aussi résister parfois à l'opinion publique. Mais vous n'êtes pas élue justement pour faire passer les messages, pour servir justement l'opinion publique, les Français ? Vos confrères de France Culture m'interrogeaient notamment sur la question de l'IVG. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu. Et je pense que oui, c'est important parfois de résister à la pression aussi de l'opinion publique et de ne pas en permanence uniquement dire ce qui est attendu de nous. Je sais qu'en portant la réforme des retraites, c'est une réforme qui est difficile. Et c'est une réforme qui est difficile parce qu'elle demande des efforts à des millions de Français. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans l'arrogance, tomber dans la facilité. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Et dire la vérité, c'est dire que les projets alternatifs aux nôtres, notamment le projet d'LFI, c'est 85 milliards d'euros de coûts. Et qu'en vérité, ils ne savent pas le financer autrement qu'en baissant les pensions des retraités ou en augmentant les cotisations, ce qui veut dire baisser le salaire des Français. C'est ça, être honnête et c'est ça, faire de la politique. Laurent Berger, le Sénat a voté il y a quelques jours pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, mais en modifiant un peu la formule qui avait été votée par les députés. Les députés parlaient d'un droit. Le Sénat parle d'une liberté pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. Est-ce que la formule vous satisfait tout de même ou pas ? Moi, ce qui me satisfait et ce qui me réjouit même, c'est que le Sénat ait voté l'inscription dans la Constitution de la reconnaissance de l'IVG, du droit à l'IVG. Que ce soit une liberté ou un droit, parce que ce n'est pas le mot droit qui a été repris. Oui, mais ce qui est important, c'est quoi ? C'est la portée qu'aurait l'inscription dans la Constitution de la protection de l'IVG et qu'on l'écrive à tel ou tel article de la Constitution. Ça a évidemment plus ou moins de portée symbolique, mais à la fin, c'est dans la Constitution qu'on écrive droit ou liberté. À la fin, ce qu'on veut dire, l'intention du législateur et la majorité qui se dégage à l'Assemblée et au Sénat, c'est de dire quoi ? De dire que si demain, nous avions malheureusement une majorité différente, une majorité populiste, une majorité qui voulait attenter au droit des femmes, eh bien, elle ne pourrait pas revenir sur ce droit ou sur cette liberté fondamentale des femmes à disposer de leur corps. Donc, vous ne réécrirez pas le texte du Sénat et vous souhaitez qu'il soit adopté tel quel à l'Assemblée ? Moi, en tout cas, je ne veux pas qu'il y ait une bataille, j'allais dire un peu de chiffonnier pour se dire quel est le meilleur des textes. Le meilleur des textes, c'est celui qui a une chance de recueillir une majorité à l'Assemblée et au Sénat pour qu'à la fin de notre mandat, eh bien, la Constitution ait été modifiée. Par le bien un référendum ? Alors, il y a un vrai débat, y compris pour ceux qui sont comme moi très attachés à ce droit, de se dire est-ce que le référendum ne prendrait pas le risque de rouvrir des débats qu'on ne souhaite pas voir ouvrir dans notre pays avec des anti-VG et cette déferlante qu'on aurait. Vous savez, quand on l'a voté à l'Assemblée nationale, on a reçu à nouveau des intimidations, des menaces. Moi, j'ai reçu un petit bébé en plastique démembré et ainsi de suite. Donc, c'est évidemment pas la violence de ce qu'a connu Simone Veil à l'époque de ces débats mais vous voyez bien quand même que malheureusement ça charrie beaucoup de mauvaises âmes ce débat. Donc, vous préférez le congrès réuni à Versailles ? Le fait d'avoir un projet de loi constitutionnel, d'avoir un congrès. On sait aujourd'hui avec le vote du Sénat qu'on a une majorité des trois cinquièmes puisqu'au congrès, il faut réunir trois cinquièmes et de l'Assemblée et du Sénat pour faire adopter un texte. Je pense que c'est plus raisonnable, j'allais dire, par rapport à ce que les débats pourraient être et je pense que de toute façon, c'est cette voie-là qu'on doit, à mon avis, emprunter. Ce qui compte, c'est qu'à la fin... Oui, mais la Première ministre, elle s'est engagée elle-même quand j'ai déposé cette proposition de loi constitutionnelle. Immédiatement, elle est venue en soutien de cette proposition de loi. Vous avez la garantie que le Congrès sera réuni avant la fin du quinquennat pour faire voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution ? Ça, c'est une décision qui revient au président de la République à lui seul, que ce soit le Congrès ou le référendum. Mais vous en parlez, je suppose, lors des réunions de la majorité ? Évidemment, nous en parlons et avec le président de la République et avec la Première ministre. Ma conviction de femmes, de citoyennes et de parlementaires, c'est qu'avant la fin du mandat, la Constitution aura été modifiée et que la Constitution intégrera le droit à l'IVG. Aurore Berger, des chars lourds de combat, des chars légers, des canons César, mais aussi des missiles, les occidentaux dont la France multiplient les envois d'armes aux Ukrainiens. Est-ce qu'à un moment, il faut en parler au Parlement ? Consulter le Parlement sur l'envoi d'armes lourdes aux Ukrainiens ? On a eu un débat au Parlement sur la situation en Ukraine. Alors, un débat sans vote, mais on a eu un débat il y a quelques mois dans cette rentrée parlementaire. Donc, on a eu ce débat. On a fait venir le président de la Rada, le président du Parlement ukrainien qui est venu à l'Assemblée et au Sénat. Moi, je crois que ça reste une prérogative qui est celle du chef des armées que de décider d'envoyer ou pas tel ou tel équipement. Et je crois qu'on a aujourd'hui, heureusement, une majorité dans tous les cas pour dire que c'est nécessaire de le faire et qu'encore une fois, on doit avoir cette réactivité, cette agilité pour agir très vite. Un débat au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, ça peut être des semaines de débat. Est-ce que les Ukrainiens, ils ont des semaines devant eux quand ils demandent, parfois quand ils supplient, d'avoir des armes supplémentaires ? Je ne crois pas qu'on puisse avoir dans cette configuration-là ce débat. J'entends la demande des parlementaires. Moi, je pense que, franchement, il vaut mieux surtout faire en sorte qu'à la fin, les Ukrainiens gagnent cette guerre. C'est ça, l'objectif, surtout, qu'on doit pouvoir poursuivre. Merci à vous, Renaud Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous avez préparé les stocks de café les deux semaines qui viennent. De café et même de bonbons, pour tout vous dire. Et même de bonbons. Merci, bonne journée à vous. On est prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada